Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Inspire Potential. Moi, je suis Leonardo, coach Oxygen Advantage et instructeur de la méthode Wim Hof. Et je vous invite, si vous aimez les contenus de cette chaîne YouTube, à vous abonner pour soutenir ces projets. Donc, la petite cloche qui est en bas à droite de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du troisième pilier, le plus magique, le plus mystérieux de la méthode Wim Hof, le mental. Allez, je te laisse nous expliquer, qu'est-ce que ce fameux troisième pilier ? Alors, ce troisième pilier, c'est celui qui va compléter les triptyques, respiration, froid, mental, dans la méthode Wim Hof. Mais le mental, ça reste assez vague et ça reste difficile à concrétiser. Justement, il n'est pas très concret. Qu'est-ce qu'il sait ? Alors, en anglais, Wim Hof, il l'appelle commitment. Mais en français, on pourrait l'appeler la force du mental, la concentration, le focus, la persévérance, le pouvoir de l'intention. Certains l'appellent la méditation. Il est tous là et passé là en même temps. Et pour ne pas rester très vague, on va vous donner des exemples concrets. Mais il faut savoir donc que c'est dans la sphère de la concentration, du pouvoir du mental, du pouvoir de l'intention. Donc ça, c'est la sphère, le troisième pilier. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est de la méditation ? Alors, la méditation, c'est une étape après la concentration. Donc, si on médite pendant qu'on pratique la méthode Wim Hof, c'est génial, c'est parfait. Mais ce troisième pilier de la méthode Wim Hof n'est pas juste s'asseoir et méditer. Il faut utiliser cette force mentale pendant la pratique. Ça veut dire pendant la respiration, pendant l'exposition au froid. Et c'est grâce à cela qu'on va voir la synergie de ces trois piliers de la méthode Wim Hof. Donc, oui, méditer, oui, mais pas juste méditer à part. C'est méditer pendant la pratique. Donc, si je comprends bien, c'est en lien avec le pouvoir de l'intention. Absolument. C'est le pouvoir de l'intention pour se programmer, pour se préparer, autant au niveau physique qu'au niveau mental, avant de faire un exercice. Et comment ça fonctionne exactement ? Alors, comment ça fonctionne ? On va créer en intention. Pourquoi ? On se demande pourquoi je fais cet exercice, avec quelle intention ? Quel est mon objectif ? Et on associe à cette intention une émotion positive. Ça doit être du courage, de la confiance, de la gratitude. Avec une intention claire et une émotion élevée, on peut changer la réponse de notre corps au challenge et au défi. Par exemple, je vous donne des exemples. On peut se préparer au froid, de la façon que je vous conseille, avant, pendant et après. Il y a une vidéo que j'ai faite pour l'exposition au froid. Et avant, pendant et après, notre mental est concentré, est programmé pour l'exposition au froid. Donc, on va faire une exposition au froid avec une intention claire. Pourquoi j'ai fait le froid ? Ça peut être se soigner, se faire du bien, se dépasser, etc. Avec une émotion de confiance, de sérénité. Et on va voir que l'exercice va se passer plutôt bien. Au contraire, si on n'a pas d'intention, si on n'a pas de troisième pilier de la concentration mentale, de l'intention, de la présence, de la concentration, on peut juste rentrer dans le froid, rester un peu là, sortir, on a froid, on a fait un exercice qui est partiellement complet. Et c'est plus difficile. Ou même, un autre exemple, c'est pendant la respiration. On peut faire la respiration et être absent, mentalement, penser à autre chose. Et après, pendant l'apnée, ça va être assez difficile. On va voir des pensées, on va terminer l'apnée rapidement parce qu'on n'est pas concentré. Ou on peut se dire, c'est quoi l'intention de cette respiration que j'ai faite ? L'objectif, être présent tout au long de la respiration avec les souffles. Dans l'apnée, être dans un état de contemplation, de méditation, où on n'a pas de pensée. Alors l'apnée va être beaucoup plus longue et efficace. Et la respiration va changer notre physique au niveau plus profond. Est-ce que tu peux donner des conseils, justement, pour pratiquer ce troisième pilier ? Oui. Déjà, c'est de demander pourquoi de la pratique, de se rappeler de l'intention de l'exercice, pourquoi on le fait. Et pas juste pratiquer de façon mécanique, mais de se rappeler que quand on pratique la méthode Wim Hof, il y a ces triptiques, respiration froid, force du mental, qui rentre toujours un jeu. Et donc, dès qu'on respire, de savoir pourquoi on fait cette technique de respiration. Dès qu'on fait une exposition au froid, de se rappeler des bienfaits, etc. Donc, une intention claire et une émotion élevée. Souvent, l'émotion élevée, ça peut être la confiance en soi, la gratitude, la sérénité, la joie. C'est des émotions positives. Et donc, est-ce qu'il y a un lien avec l'épigénétique ? Moi, je pense qu'il est absolument oui, comme il a montré Wim dans une étude scientifique, celui de 2018 de Michigan. Il a montré que grâce au pouvoir du mental, à l'intention claire, il pouvait changer la réponse physiologique du corps. Donc, la même expérience, mais avec une posture mentale différente. Donc, une avec l'activation du troisième pilier et une sans l'activation du troisième pilier, la réponse du corps avait changé. Donc, la physiologie avait changé. Et justement, c'est l'objectif de ce troisième pilier, c'est de ne pas se laisser prendre par une activation automatique de notre physiologie, mais l'optimiser, la diriger, la canaliser, la focaliser pour une intention claire. Et ça, c'est le troisième pilier. Mais pour le faire, ça veut dire, le mental qui change la matière, il faut y avoir une action sous l'expression génétique. Parce que les gènes produisent des protéines et nous sommes faits des protéines. Et donc, l'expression de ces gènes doit être impacté, pas que pour l'environnement, mais par notre environnement intérieur, donc notre mental. Donc, moi, je pense que oui. Il y a encore des études qui doivent être faites pour comprendre cela. Mais si vous, peut-être, suivez Judith Spencer, Bruce Lipton ou autres personnes qui partent d'épigénétique et de neurosciences, vous voyez que le message est assez similaire au message des Wim. Donc, pour moi, oui. Un dernier conseil que je vous donne pour les pratiquants les plus experts, n'oubliez pas ce troisième pilier. Souvent, si on tombe dans une pratique mécanique, c'est comme si on perdait les bienfaits de cette méthode parce qu'on a oublié une partie fondamentale que c'est l'intention, le pourquoi, c'est le troisième pilier. Ça arrive à tous, moi compris, les instructeurs, les gens qui pratiquent depuis 4 ans maintenant ou plus. Rappelez-vous, il ne faut pas oublier ce pilier. C'est fondamental. Intention avec émotion élevée pour dans la pratique, pour avoir tous les bienfaits. Et vous verrez que ce n'est pas en question de temps, mais c'est en question de présence, de qualité de ce qu'on pratique. Donc, plutôt qualité que quantité dans la pratique. Je le dis tout le temps. Et voilà, donc, bonne pratique. Si vous avez trouvé cela utile, même si pas exhaustive, je vous invite à liker la vidéo et vous abonner à la petite cloche de notre chaîne YouTube et partager autour de vous. Bonne pratique, les amis. À bientôt.